Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Ragnamod avec une nouvelle petite salle et de nouvelles choses. On se retrouve à l'étage où j'ai créé du coup le réacteur pour être juste à côté de la source d'énergie. Donc pour l'instant tout est coupé et le petit setup qu'on avait fait la dernière fois avec la garden cloche, boum, ça me l'a rempli de black quartz. Donc j'ai l'impression que ça va quand même assez vite, le rendement me paraît assez sale. Et voilà, c'est plutôt cool, le réacteur marche toujours tranquille. Je ne sais pas si je vous avais montré, par contre j'avais viré le comparateur et le truc que j'avais fait, j'ai juste mis deux petits fils de redstone. Et ici, voilà, un petit poil de décoration déjà, donc j'ai creusé toute la salle, j'ai déjà commencé à installer pas mal de choses. Et on a encore deux, trois petits trucs à faire. Au niveau du sol, ce que j'ai fait pour varier un petit peu, vous voyez ici, on a de la dirt en chisel, encore de la dirt en chisel. J'essaie de prendre différents petits trucs au niveau de la texture. Et après, je m'étais dit que c'était sympa d'avoir un côté plutôt nature ici, dans cette salle-là. Vu qu'on va avoir des petites pousses d'arbres qui vont pousser, etc. Et mélanger un côté un peu... Bon là, on va être plutôt sur du futuriste et industriel avec le gros réacteur. Mais pour cette partie-là, ouais, plutôt le côté un peu nature, herbe, etc. Donc on verra un peu comment je vais faire la déco après. Après, dans l'immédiat, ce qui est important, c'est qu'on a des Gordon Cloches. On en a quatre ici, par bloc. Comme ça, ça me permet au milieu d'avoir un petit bloc particulier. Donc c'est dans les commentaires du dernier épisode. Vous m'avez conseillé de crafter ceci, le Water Generator. Donc c'est super méga pratique de Magnetic Craft. Je pense qu'on va pouvoir bien le réutiliser assez souvent. La seule particularité, c'est que le Light Iron Plate, pour pouvoir le crafter, il vous faut un petit module spécifique, un petit module particulier. Et j'ai mis ça... Voilà, je l'ai mis ici. Donc juste ici, la Crushing Table de Magnetic Craft. Et bon, c'est assez simple, c'est tout bidon. Hop, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, vous prenez par exemple un Iron Angot. Vous le déposez sur la table. Ici, il faut que vous crafter un Hammer. Donc il y en a plusieurs. Il y a l'Iron Hammer, il y a en pierre et en steel. Et ensuite, voilà, vous restez appuyé. Clac ! Voilà, vous restez appuyé sur clic droit, Light Iron Plate. Et ça va vous permettre de crafter votre item. Donc c'est assez simple, c'est basique, c'est tout bête. Et vous récupérez ici, du coup, votre plaque pour crafter le fameux Water Generator qui est derrière. Et quand vous regardez au niveau des Garden Cloches, elles sont toutes remplies de flotte. Alors le seul truc qu'il faut que je regarde, c'est si le débit suit par rapport entre la consommation d'eau et la création de flotte. Mais ça devrait être bon normalement. Je dis bien normalement. Donc au niveau de l'installation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà crafté ici les pipes qui me permettent d'avoir des objets. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des Ultimate Logistical Transporter. Donc du coup, ça me permet d'avoir, en termes de speed, du 10 mètres par seconde au niveau des items. Et le Pump Rate, il est à 128 par seconde. Donc logiquement, je dis bien logiquement, je devrais être tranquille. Et tout ça, je l'injecte du coup dans mon Drawer Controller. Donc là-dessus, pour ceux qui connaissent un petit peu, normalement, voilà, le Drawer, c'est un mode assez sympathique, assez simple, assez efficace. Et je l'ai déjà relié directement pour pouvoir y récupérer les items et ensuite les distribuer un petit peu partout. Ensuite, hop, encore une fois, j'ai préparé vraiment pas mal de matos. J'ai déjà fait du coup des Storage Upgrades. Donc là, vous voyez, alors, je vais vous montrer déjà de base quand même. Donc les Drawer de base, ça va vous permettre de stocker 32 stacks d'items. C'est bien, mais c'est pas non plus méga ouf. Et ensuite, les Storage Upgrades, ici, je peux, du coup... Alors c'est x32, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me demande si c'est x32, mais là, ça met Increase Storage to 32 Times, la base value. Donc normalement, c'est un x32 par rapport à la valeur de base. Et j'ai ensuite fait des Void Upgrades, ça me permet du coup de détruire les items en trop. Donc ça, ça me permet tout simplement d'éviter des overflows de dégueulasse avec des items qui essayent de rentrer, qui vont être dans les pipes et qui vont en plus, du coup, pour le coup, provoquer en gros des lags de dégueulasse, en fait, si vous voulez. Et donc, là, vous voyez que j'ai perdu, en gros, un item, j'en ai un de moins. Et si je fais Shift-Click droit, voilà, je le retrouve ici. Et normalement, voilà, c'est ça, normalement, on n'est pas obligé de le faire, mais ce qui est vraiment dégueulasse, c'est que dans chaque slot d'upgrade, je peux y rajouter, en fait, je peux y rajouter un Storage Upgrade. Donc, en fait, c'est assez dégueulasse, on peut multiplier de manière crescendo, ces trucs-là. Donc, ce qu'on va faire, déjà, rapidement, c'est qu'on va en mettre un dans chaque. Tac, 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 tac. Et puis après, au fur et à mesure, je pourrais en rajouter un peu plus, en fait, c'est ça l'avantage, je pourrais en rajouter plus. Hop, 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 et hop. Donc, logiquement, je dois en avoir partout. Voilà, je dois en avoir, c'est Shift-Click droit, s'il te plaît, voilà. Donc, j'en ai bien un dans chaque, et on va rajouter l'Evoid Upgrade partout, comme ça, du coup, il n'y aura pas de débordement, et je vais pouvoir récupérer mes ressources tranquilles. Alors, pour le test, il me reste un truc à faire, pour l'instant, j'ai juste relié le réseau d'items. Hop, voilà. Donc, le réseau d'items, je le récupère au milieu, comme ça, du coup, avec un câble, j'ai les quatre, et il me reste à alimenter ça en énergie, parce que ça, je ne l'ai pas encore fait. Et j'ai déjà creusé en dessous pour pouvoir le faire. Donc, le truc, c'est que, je ne sais pas si je peux les alimenter par en dessous, en fait, ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que ça marche ? J'ai une entrée ici, ou une sortie. Alors, je me demande si ce n'est pas avec de la flotte ici. On va faire le test rapidement pour voir, parce que j'ai un doute. Oh, ça ne se connecte pas, ça, si. Non, ça ne se connecte pas. Non, c'est mort. Donc, je ne peux pas passer par en dessous. Bon, ça, j'avais déjà un doute là-dessus. J'avais déjà un doute là-dessus. Je me suis dit, on ne sait jamais. On tente le coup. Hop. Donc, ce que je vais faire. Si j'alimente ici, par derrière, ça ne se verra pas. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais en alimenter, en fait, trois sur les quatre. Donc, ça, c'est le côté un petit peu chiant. Hop. On va virer ça vite fait. Clac. Et merde, je suis allé un peu trop vite. Voilà. Parfait. Et donc, allez, tac. Nickel. Donc là, je peux en alimenter trois sur les quatre. Donc, si je veux que ce soit un minimum esthétique, le problème, c'est que celui de devant, pour l'alimenter, je voulais passer par la droite ou par la gauche. Donc, là-dessus, je n'ai pas le choix. Donc, ce que je vais faire, même si je n'ai pas besoin d'avoir autant de câbles, c'est que je vais les faire passer des deux côtés, histoire d'avoir une petite symétrie vite fait, correcte, jolie. Hop. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose de sympathique. Et surtout, j'espère que je vais avoir assez de câbles, parce que l'air de rien, ça part vite, ces conneries-là. Donc, le but du jeu, c'est de faire ça. Voilà. Tac. On va faire ça vite fait. Ou à la limite, au moins pour un, et être sûr que tout fonctionne correctement. Et ensuite, hop, tac, il faut que tu passes ici, sinon ça ne marchera pas, mec. Un ici, un ici. Et après, ce que j'ai à faire, c'est balancer tout du long. J'ai peur de ne pas en avoir assez. Après, j'ai largement les ressources. J'ai les ressources, j'ai l'énergie, j'ai tout ce qu'il faut pour en créer des supplémentaires. Ok. Ah oui, d'accord. Alors ça, on va éviter. Voilà, on va virer ça. Et c'est bien les ultimates. Ouais, on va utiliser l'ultimate direct pour être sûr d'avoir quelque chose de bien. Alors ça, c'est pareil. Par contre, on va faire les choses bien. On va le faire passer par en dessous. Bang. D'accord. Donc, il doit me rester encore un bloc à péter. Deux blocs à péter. Voilà. Et là, on est bon. Alors. Tac. Tac. Paf. 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 Hop. Et hop. Ah, je pensais que c'était le dernier. Et hop. Ok, donc l'énergie passe. Maintenant, il me reste 9 câbles. Donc, je ne vais pas avoir assez. 0 RF. Ah oui, c'est normal, je ne regarde pas le bon. 0 RF. Eh, non, non, non. Normalement, tu es censé l'alimenter, là, les mecs. Putain, je suis à 0 partout. What ? Ultimate Universal Cable. C'est bien de l'énergie. Ouais, c'est bien des RF qui s'envoyent. Ah ouais, putain, il y a toujours ce côté... Ça, c'est un peu relou, ça. Il met un peu de temps, en fait. Il met un petit peu de temps à se charger. Ok, donc là, j'ai bien de l'énergie. Donc, du coup, je suis alimenté en énergie. Je suis alimenté au niveau des items. La flotte est derrière, c'est nickel. Alors, normalement, l'énergie, je peux l'alimenter par le dessus aussi. Donc, on pourrait avoir quelque chose de plus compact avec des câbles under IO. Malheureusement, les câbles under IO, on ne les a pas. Donc, on fait 100. J'allais dire, on fait avec, mais pour le coup, on fait 100. Et donc là, si je mets Black Quartz Seed... Logiquement... Allez, vas-y. On devrait avoir un premier item popé. Je voudrais être sûr qu'il aille bien dans les drawers, qu'il n'y a pas de soucis. Ça va assez vite, quand même. Ça va assez vite. Allez. Alors là, ça ne devrait pas tarder. Ouf. D'accord, ça va tellement vite que je ne l'ai pas vu passer. D'accord. Et donc là, il est apparu juste ici. Alors, si ça, ça ne me plaît pas. Hop. Ce que je peux faire, c'est que je peux me dire. Bah tiens, ça, tu vas le mettre ici. Et ensuite, on récupère la clé. Clique. Et donc, la clé, ça fait quoi ? Ça permet de loquer un drawer. Ça veut dire que même si ici, je n'ai plus d'item. Hop. Donc là, par exemple, je l'ai enlevé. Et bah du coup, le drawer est quand même réservé pour cet item-là. Donc ça, c'est l'avantage. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que mon idée, mon idée, ce serait après d'automatiser certains crafts. Parce que sur ces trucs-là, ça me permet d'éviter de galérer. Et s'il y a surtout certaines ressources, les ressources les plus rares, je vais automatiser les crafts derrière pour les réinjecter. Donc par exemple, ici, cet item-là, une fois qu'on va le crafter, il va me permettre d'avoir le black quartz directement. Et l'idéal, c'est qu'en gros, voilà, je réinjecte dans un crafting table automatique. Et bim ! Je le réinjecte dans le truc d'à côté. Comme ça, ici, c'est blindé. Ici, c'est blindé. Et après, tout va bien, quoi. Donc voilà un petit peu l'idée. Il me reste du coup à relier tout le reste. Hop. Donc ça, je vais le faire ça... Bah, je vais faire ça tranquillement parce qu'encore une fois... Ah ah ! Tu veux pas que je le fasse, hein ? Saligo, va ! Saligo, ça ! Ah oui, d'accord, c'est parce que... Non, si, c'est les bons, ouais. Voilà. Voilà, là, on est bon. Donc je vais faire ça hors caméra tranquillement. Et je vais aller recrafter des câbles, parce que j'en ai largement pas assez. Et puis, je vous remontre l'avancement après. Alors, petite mise au point très très rapide. J'ai avancé sur les Inferium Seeds, parce que ça va être le truc principal qu'il va me falloir absolument et très très rapidement, d'ailleurs. C'est quoi, ça ? Ah. On se disperse, c'est du modé. Les Inferium Seeds, je vous rappelle que c'est ce qui me permet de produire, du coup, une ressource qui est très utile. C'est l'Inferium Essence. On le retrouve à plusieurs stades, jusqu'au Supremium Essence. Et il se trouve que le Supremium Essence sert à énormément de choses. Alors, rien que ça, déjà, un Burn Time pour 24, donc ça, c'est assez énorme. Le Master Infusion Crystal, c'est ce qui permet, du coup, d'avoir une utilité illimitée du cristal. Donc ça, ça sera assez important de le faire, surtout si je veux automatiser mes Crafts. Parce qu'avec celui que j'ai, au bout d'un moment, hop, plus de durabilité. Et l'autre, what is that ? Supremium Apple, wow ! Absorption 2, Speed 2, Résistance 2, Régénération 2, Strength 2. Ah, ça, c'est balèze. D'accord, c'est sacrément fat. D'accord, donc ça, c'est sympa. Le Hangout, je ne sais pas encore à quoi il sert exactement. Ok. En tout cas, Tier 5, Mob Chunk. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Diamant, Émeraude, Wither Skeleton. Donc forcément, ça, ces trucs-là, il faut qu'on arrive à les avoir. Ça, c'est trop utile pour faire l'impasse. Tungsten, ça peut être pratique. Titanium. Uranium, ça peut être cool aussi, pour le coup. Chrome, je ne sais pas encore à quoi ça va me servir exactement. Platinium. Iridium, ça, ça peut être vraiment très très bon. Endarium, bof. Manilium, pourquoi pas. Terrastyl, alors ça, c'est énorme. Parce que Botania, c'est quand même un mode qui est assez chiant et assez long. Et le fait de pouvoir faire du Terrastyl comme ça en automatisé, c'est vraiment énorme. Donc là-dessus, j'avoue que je suis plutôt chaud. Iridium, Or, Seeds. D'accord. Ah, Refined Obsidian, ça peut être assez pratique pour tout ce qui est câbles. Rock Crystal, Ender Amethyst et Draconium. Donc ça, c'est le truc que je veux absolument, bien sûr. Et un, un, un. Nether Star Crux, alors je ne sais pas à quoi ça sert ça par contre. Et Awakened Draconium Crux, je ne sais pas à quoi ça sert non plus pour l'instant. Bon. En tout cas, il m'en faut la masse. Il m'en faut énormément. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que là, j'ai upgrade ma Seed au tier 3. Il y a 5 tiers. Donc pour l'instant, il me reste encore le tier 4 et le tier 5. On est à la moitié, on va dire. Et une fois que je serai au tier 5, là-dessus, je serai champion du monde. Je serai vraiment tranquille. Au niveau de l'eau, ça a l'air de suivre. C'est plutôt pas mal. Et au niveau de la quantité, bon, là, je suis à 52. Donc du coup, ça va très, 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 très vite. Enfin, ça va beaucoup plus vite avec un tier comme celui-ci pour récupérer des ressources. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai vu qu'il y avait un truc ici. Donc le Growth Accelerator. Et ça fait, les plantes qui sont au-dessus, du coup, poussent plus vite. Et j'ai remarqué que, vous voyez ici, c'est ici, voilà, quand vous mettez le curseur, c'est marqué Growth Modifier 1. Donc en gros, ça veut dire que j'ai un ratio de 1 au niveau de la vitesse de pouce, on va dire. Et si je mets ça, alors peut-être que je requitte pour... Alors déjà, le sol est différent. Là, on voit bien qu'il y a de la dirt et ici, on voit que c'est différent. Growth Modifier 1. Ça ne change rien parce que c'est un peu cher à faire comme bloc. Là, en gros, je vous montre rapidement... Tac, il me faut des blocs d'Inferium, en fait, voilà. Et comme là, pour l'instant, je ne suis pas ultra méga pété, voilà, c'est pour ça que je trouve que ça coûte un peu cher. Mais là, il me met juste un... Hum, ça ne change rien. D'accord. Bon, ça, il faudrait que j'aille checker le wiki, mais il semblerait que pour l'instant, que je mette de la dirt, ou que je me fasse chier à mettre un bloc un peu plus coûteux, ça ne change rien au niveau du Growth Modifier. Donc, il faudrait que je vois l'impact. C'est un peu dommage, mais à mon avis, du coup, comme ça, c'est du mode mécanisme, il faut que je mette autre chose. Donc, il faudrait que je vois si je peux accélérer la vitesse de pousse ou pas, sachant que pour l'instant, ouais, bon, on peut au pire s'en passer autrement, quoi. Par contre, le Fertilizer Amount, là, il reste assez élevé, alors que sur celui-ci, il baisse pas mal. Donc, bon, ça, on verra après. En tout cas, le gros avantage, c'est que pour l'instant, ça pousse assez vite. Donc, logiquement, le Tier 4, je devrais pouvoir l'obtenir assez rapidement. Par contre, le Tier 5, ça ne va pas être pour tout de suite. Maintenant, c'est pas ici, c'est ici. Maintenant, ici, voilà, des Supremium Essence, j'en ai déjà crafté 3. Il m'en faut beaucoup plus si je veux être tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à peu près la moitié pour le Tier 5. Parce que le Tier 5, voilà, il m'en faut 8. Donc là, j'en ai déjà 3. Ouais, non, quoi que, quoi que, il y a encore un bout de chemin à faire avant que j'y arrive. Putain, ça va être un peu long. Bref, en tout cas, voilà, vous avez... Donc, ouais, là, ça, ça diminue. Donc, à mon avis, ici, le Tier est tellement élevé que le Fertilizer ne suit pas. Bon, maintenant, du moment que je produis, à la limite OZF, parce que, ouais, ça avance plutôt bien. Voilà, bref, c'était juste le petit break rapide. Par rapport à cette partie-là. OK, donc, début d'automatisation de fait. Donc, ce que j'ai fait pour l'instant. Vous avez les drawers, ici, qui sont en train de se remplir tranquillou. Donc, l'avantage, c'est qu'ici, j'ai déjà 190 items. Ce qui est vraiment convenable, pour l'instant, avec un Tier 3. Donc, vivant que je puisse l'upgrader. Et ici, vous voyez que le Basic Drawer, ici, il y a une petite... Voilà, un petit encadré qui pop et qui vous donne la quantité. Et si je regarde là, je suis à 0. Et pourquoi est-ce que je suis à 0, sachant que j'en produis depuis tout à l'heure ? Tout simplement parce que j'ai fait un crafter en Tier 1, qui est suffisant, de RF Tools. Et celui-ci, lui, va me stocker le Black Quartz, en fait. Donc, il va extraire ce qu'il y a là-dedans pour le balancer là-dedans. Donc, je l'alimente en énergie par en dessous. Donc, je récupère le réseau juste ici. Tout simplement, je ne me suis pas trop trop embêté. Et l'avantage du crafter, donc bien évidemment, moyennant un petit peu d'énergie, c'est que vous pouvez automatiser des crafts. Donc, double-clic to edit le recipe. Hop, on fait ça. Très bien. Donc, vous voyez qu'ici, il me dit que ça, ça va me donner 6 de Black Quartz. Apply. Donc là, il a pris tout ce qu'il pouvait. Et il l'a mis là. Alors, un truc d'important, c'est qu'avec un seul crafter de RF Tools, je peux stocker ici 2 crafts automatiques. Et plus vous montez, en fait, en... Est-ce que c'est écrit ? Voilà. Là, ici, je peux en stocker 2. Ici, je peux en stocker 4. Et ici, je peux en stocker 8. La seule différence, c'est qu'on réutilise à chaque fois des Redstone Torch avec les crafting tables. Mais en soi, ce n'est pas super coûteux et ce n'est pas super compliqué. Donc, je peux monter du coup en auto jusqu'à 8. Voilà. 8 crafts automatiques en tout. Donc là, pour l'instant, je vais voir. Je suis en train de faire le test avec un tier 1. Mais je pense que c'est quelque chose que je pourrais upgrader assez facilement. Parce que vous voyez qu'ici, on a... Remember the current items in the internal and external buffer. Donc, c'est-à-dire que je peux lui dire... Attends. Ce qui est ici, tu le mémorises. Donc, même s'il n'y a pas d'item, vous voyez qu'ici, là, il a mémorisé le fait que cette case-là, elle est réservée, en fait, pour du black quartz essence. Et ça, c'est vraiment très utile. C'est-à-dire que, en gros, je prends cette ligne ici. Imaginons que je pars sur le tier 2. Je prends tout cet encadré ici. Je divise en 4. Et je dis, voilà, cette partie-là, c'est que pour un item. Cette partie-là, c'est pour un autre. Cette partie-là, pour un autre. Et cette partie-là, pour encore un autre. Et ensuite, le résultat, ici, dans chaque case. 1, 2, 3 et 4. Et du coup, dans tous les cas, j'aurai jamais de soucis. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Ça, c'est pour des RF. Ça, c'est pour des items. Deuxième chose. On va maintenant extraire les items et les réinjecter. Alors, par contre, je ne veux pas que tu te connectes, mec. Je ne veux pas du tout que tu te connectes. Ah ! Alors, c'est un bug visuel ou c'est quoi ? Bon, en soi, ce n'est pas trop... Attends, je réfléchis. Est-ce que ça pose problème ? Non, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop, trop grave. Alors, ce que je peux faire, c'est que par contre, je peux économiser un bout de câble. Et on va l'économiser. On fait les choses bien. Clac ! Voilà, on peut faire ça comme ça, tout simplement. Donc, quand je regarde là-dedans, ici, je n'ai plus rien. Ici, je n'ai plus rien non plus. Et, bim, bim ! J'ai 90 de quartz ici. Donc, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Mon inventaire, c'est Bagdad. Donc, on va juste... Voilà, retransformer ça en dirt normal. Voilà. Ensuite, ici... Hop ! Toi, on va te mettre... On va te mettre juste à côté. Voilà. Arrête de mettre ça là-dedans. Voilà, parfait. Et un coup de clé. Comme ça, ici, je sais que ça ne bougera plus. Parfait. Donc, ici, même si je suis à 0, OSEF, dans tous les cas, il va me transformer ça ici en quartz, juste à côté. Alors, la question que je me pose quand même, c'est est-ce que j'ai d'autres utilités ? Non, d'accord. Donc, mis à part pour le black quartz, je n'ai pas d'autres utilités. Donc, là, je suis dans un cas où, à la limite, peu importe si je n'ai pas de black quartz essence en rab, je peux le transformer immédiatement. Je n'ai aucun problème avec ça. Le souci, c'est que, par exemple, l'inferium, ici, si je crame tout le stock qui est ici pour faire les autres couleurs, je vais me retrouver potentiellement en galère si j'ai besoin du stat de base. Maintenant, j'ai quand même un doute sur quelque chose. Ah, bah, attends, je peux le vérifier facilement, ça. Si je fais ça, voilà, on va prendre un seul, c'est suffisant. Est-ce que je peux le remettre au stat d'avant ? Ouais, je peux le remettre au stat d'avant. D'accord. Donc, un rouge, je peux le retransformer en 4 verts. Donc, à la limite, même si je le transforme complètement, ce n'est pas trop 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 grave en soi. C'est plus relou, c'est beaucoup plus relou, mais ce n'est pas trop grave. Donc, bref. Là-dessus, du coup, j'ai ma production de black quartz qui est automatisée. Il n'y a plus besoin de me faire chier à le miner. Ici, l'inferium, il est automatisé. Et dès que j'ai assez, je le balance en tir 4. Ici, le crafter, pour l'instant, je vais le laisser au niveau 1. Je ne vais pas m'embêter parce que je peux stocker 2. Donc, par exemple, là, ici, je peux faire ça et ça. Je fais remember. Et là, par exemple, je viens d'allouer 4 cases pour le quartz, par exemple. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Il faut recliquer ici à chaque fois pour que ça mémorise. Et vous voyez qu'avec un seul petit crafter, même avec un tiers 1, on peut faire des trucs sympatoches, franchement. Même si je ne peux en stocker que 2, je peux très facilement prendre, pas celui-là du coup, mais par exemple, ce drawer ici. Je l'envoie là-dedans. Il a un deuxième craft. Et après, moi, avec mon extracteur ici, je réinjecte dans mon système et bim ! J'automatise mes crafts tranquillement. Donc, à mon avis, ça peut valoir le coup pour d'autres items. Il faudra que je regarde pour chaque item exactement dans quel cas ça vaut le coup de auto-crafter et dans quel cas ça ne vaut pas le coup. Mais en tout cas, voilà, vous avez un petit peu l'idée et le principe. Maintenant, il faut bien évidemment que je fasse le tri un petit peu sur toutes les graines qui méritent vraiment un tel traitement. Parce qu'il y en a certaines que je ne vais pas me faire chier à crafter. Je pense que des graines de charbon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt à s'embêter avec ça. Parce qu'au niveau de ces ressources-là, je les ai. Par contre, sur d'autres ressources, ça peut vraiment valoir le coup. Donc, je pense qu'on va regarder ça. Et voilà le spot du farmer glandeur, du farmer flémard qui n'a pas envie de se faire chier. Qui a juste envie de siroter un petit cocktail et regarder tout pousser. C'est comme ça que ça marche maintenant. Donc, j'ai fait un poil de déco. J'ai fait un poil de décoration parce que c'est vrai que depuis le début, j'y ai repensé un petit peu quand même au niveau de la série. Et ça allume sur le zombie déjà. Ça, ce n'était pas prévu au programme. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des torches un peu partout quand même. Rien de grave, rien de grave. Il ne m'a rien pété, je ne crois pas. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quand même assez de torches partout quand même. Bon, j'ai bien fait de venir checker parce qu'au final, ici, c'est un petit peu... Tiens, peut-être une torche ici. C'est un peu le bordel pourtant. Oui, j'ai l'impression que ce n'était pas trop mal. Bref, comme je disais, vous avez vu, ici, on a avancé. On a fait pas mal de choses. Mais c'est encore vraiment brut de fonderie. Ça manque beaucoup de décoration un peu partout. Donc, pas de déco ici. Pas de déco ici. Là, j'ai réussi à faire un bon petit coup de boost et un bon petit spot de décoration qui est beaucoup plus sympa, même si on n'a pas encore vraiment un bâtiment au-dessus qui est construit. Et donc là, je me suis dit, voilà, quitte à mettre quelques petits trucs en place, ça pourrait être sympa, voilà, d'avoir un petit coup de décoration. Ce qui est chose faite. Ce n'est pas terminé, mais on n'est pas trop mal. T'en es où, toi, d'ailleurs ? Ok. Ça, j'avais rechargé. Ah, mais t'en as même pas cramé, en fin de compte. Donc, ça tient plutôt pas mal, j'ai l'impression. Ça tient pas trop mal. 72% full. Et il s'enclenche à en dessous de 70%. Ok, ça, c'est cool. C'est-à-dire que ça tient vraiment bien le rendement. Donc, entre le RF Tools et cette partie-là, ça tient bien. Donc, pas mal de déco. C'est-à-dire que, voilà, j'ai mis un petit peu de... Alors, de la verdure, beaucoup de verdure. Je vous ai dit que je voulais garder ce côté un petit peu verdure. Alors, par contre, c'est vrai qu'avec mon pack de textures, les feuilles sont un poil trop transparentes. C'est un peu gênant. Donc, ça, j'essaierai de voir pour juste leur toucher rapidement. Mais on a quelque chose, voilà, d'éclairé. Verdoyant. Et, petit paradoxe, mais j'aime beaucoup. Vu qu'ici, on a quand même des cultures qui sont sous cloche avec des câbles qui y passent. Parce que, ben voilà, on a quand même quelque chose qui tourne et d'un minimum industriel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des factory blocks derrière avec des fans. Donc, vous avez des fans qui tournent bien. D'autres, voilà, qui sont un petit peu malfunctioning. Donc, qui ne fonctionnent pas correctement. Des petits blocks ici, style des prises. On va dire comme si vous pouvez brancher des trucs ou quoi que ce soit. Mais surtout, voilà, l'aération, c'est important. La climatisation pour que ça puisse quand même prendre l'air et que les choses poussent bien comme il faut. Donc, je trouve que ça va bien avec ça, pour le coup. Ça va plutôt bien avec. Et on a vraiment un contraste côté vraiment verdure et sympa et le côté un peu plus industriel parce qu'on n'est pas là pour ramasser nos patates à la main. Le but, c'est que ce soit un petit peu automatisé. Donc, ici, ça avance tranquillement. Donc, là, vous voyez que j'ai plus que 90 inférium essence seulement parce que, ça y est, je l'ai passé au tier 4. Donc, il ne me reste plus qu'une étape à faire. Par contre, vu ce que j'ai cramé pour le passer au tier 4, j'ai encore largement le temps avant de pouvoir le passer au tier 5. Ça ne va pas être fait tout de suite. Donc, on va le laisser tourner. L'avantage, c'est qu'ici, ça va tourner tranquillement. Les ressources vont tomber pendant que je vacs à mes occupations et que je fais 2-3 bricoles à droite, à gauche. Je ne suis pas trop inquiet. Donc, ça devrait pouvoir le faire. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, il va me rester ce bordel à faire aussi. Paf, paf. Non. Tu l'avais mis dedans ou pas ? Ok, c'est bon. Il a tout mis dedans. Il est à 0. Là, il a 480. Toi, tu suis le débit. Ah ouais, non, mais il suit carrément, lui, en fait. Il suit carrément. Ok, super. Donc là, ce qu'il va me rester à faire, du coup, ça va être transvaser tout ce bordel pour pouvoir récupérer ça. Et, aïe, je suis tombé. Zoup. Voilà. Et ensuite, habiller ici notre petit ascenseur. Sachant qu'au niveau de l'ascenseur, je voudrais garder quelque chose de, voilà, quelque chose de proche de ça. C'est-à-dire, cette texture-là, et cette couleur-là, cette texture et cette couleur. Ça va vraiment être la couleur principale de l'ascenseur. Et après, bon, après, s'il y a d'autres thèmes de décoration, ça, c'est pas trop grave. De toute façon, j'aurais pas le choix et ça sera même beaucoup plus sympa, je trouve. Donc, on n'est pas trop mal. Je suis assez content du résultat. Il faut encore que je regarde exactement quelles graines je peux attaquer et quelles sont celles qui seront vraiment efficaces et dont j'ai vraiment besoin. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est le iron, le god, tout ce que vous voulez, je peux faire le fétichiste. Mais, à mon sens, ça n'a pas vraiment d'intérêt faire des trucs overkill pour éventuellement rajouter du lag ou quoi que ce soit. C'est sympa, c'est excitant. Mais, bon, par rapport aux copains, je préfère me focus sur les trucs dont j'ai vraiment besoin. Comme ça, si les copains ont besoin aussi de leur côté de faire des fermes avec des ressources dont ils ont vraiment besoin, si on fait chacun de la même manière, effectivement, le serveur tiendra et on n'aura jamais de soucis, ce qui est plutôt cool. Allez, je vais vous laisser là. On a fait le tour pour l'épisode du jour. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501